Voilà, on peut démarrer. Donc, le slide suivant, Dominique. Donc, l'ensemble des travaux et des réflexions, en fait, qu'on a menées dans le cadre de ce groupe de travail a démarré dès le début du confinement, dans la semaine qui a suivi. Alors, vous avez la liste des gens qui composent le groupe. On était trois au début, puis sept, et depuis le dernier bulletin, deux personnes nous ont rejoints, Léa Saray et Dominique Desk. Je remercie. Slide suivant. Merci, Dominique. Notre volonté à travers, en fait, ce groupe de travail, c'est de partager des outils, des réflexions, des bonnes pratiques, pour que vous puissiez ensuite les compléter, les enrichir. Alors, pourquoi recueillir et partager toutes ces pratiques ? L'objet, c'est de pouvoir prendre soin de soi, de vous, de vos collègues, de vos équipes, de préparer aussi une reprise d'activité avec les nouvelles contraintes qui sont associées à la circonstance, et de voir aussi vers l'avenir pour créer des fondations d'un nouvel avenir, d'un nouvel élan dans nos organisations. L'objectif, les bénéfices qu'on souhaite amener via ce groupe de travail, c'est évidemment d'assurer une santé, une qualité de vie au travail dans ce contexte qu'on peut qualifier d'exceptionnel, de créer, de retrouver et de poursuivre les conditions d'une vraie cohésion et synergie des équipes, et évidemment aussi d'établir les conditions pour la créativité, la coopération dans ces nouvelles organisations, ce nouveau fonctionnement du travail qu'on a eu pendant le confinement, qu'on a aujourd'hui et qu'on aura à l'avenir. Donc, n'hésitez pas, pendant la partie de questions-réponses, à nous donner des éléments, à compléter, à enrichir, ou à nous solliciter par ailleurs par la suite, et on serait ravis de retrouver l'ensemble de vos bonnes pratiques dans les bulletins suivants. Donc, la trame de ce deuxième bulletin va se dérouler en quatre temps. D'abord, ce qu'on observe, la situation actuelle, puis ensuite, on va vous donner quelques pistes, quelques éléments, quelques focus sur des aspects de théorie en lien avec les émotions, quelques bonnes pratiques, des pratiques positives qu'on a pu relever dans des organisations, et enfin, vous donner des éléments sur les perspectives par rapport à ce que nous, on a pu observer au sein du groupe. Je laisse maintenant la parole à Philippe Barbazard. Oui, merci Audrey. Bonjour à tous. Donc, premier point, la situation actuelle. Donc, ceux qui participaient au premier bulletin ont pu voir ce schéma, où on avait imaginé faire cette analyse dans ces trois temps très différents. Le confinement, quelque chose qu'on avait appelé à l'époque le déconfinement, et puis l'après, l'après, le confinement. Et vous voyez rayer des confinements. On préfère dire aujourd'hui, parce qu'on est encore à cheval, on est dans une espèce d'entre-deux, de déconfinement progressif, mais avec quand même des contraintes fortes, comme s'il y avait du confinement. En tout cas, c'est la situation qu'on observe aujourd'hui, avant d'arriver à un demain qui sera sans contraintes, et notamment d'enjeux sanitaires. Et donc, aujourd'hui, les réponses restent autour de la sécurité face à des contraintes, à des interrogations, des peurs, besoin d'écoute, de réadaptation à une situation exceptionnelle, une relation bottom-up, top-down qui est demandée, une responsabilisation, et puis une réorganisation autour de ces contraintes, tout en étant dans la bienveillance et dans l'accueil de toutes ces émotions. Dominique, tu peux passer à la page suivante. Voilà. Et dans cette phase qu'on a appelée aujourd'hui, finalement, qui est un entre-deux très contraignant, on a observé plusieurs situations particulières. La découverte, pour certains, d'un confort lié au télétravail, qui serait à entretenir. Mais aussi, pour d'autres, le besoin de sortir, de retourner dans son organisation, parce que contraint au télétravail dans des conditions difficiles, c'est plus confortable pour d'autres de justement sortir et de retrouver son organisation. Il y a aussi, pour d'autres encore, la peur de devoir retourner dans son organisation, parce que l'ambiance est anxiogène avec des mesures sanitaires drastiques. On a observé aussi beaucoup d'incertitudes concernant la potentielle survie de sa structure dans des conditions économiques difficiles aujourd'hui, après une mise à l'arrêt sans doute de quelques semaines. Et puis aussi, des situations où on a mélange de travailleurs en télétravail, d'autres en chômage partiel, dans les mêmes équipes, dans les mêmes organisations, qui peuvent générer d'éventuelles tensions. En face de ça, on a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, de sécurité. On a besoin pour tous d'être écoutés, écoutés par sa hiérarchie, par la direction, par ses collègues. Besoin de parler de son BQ, besoin d'évacuer, en étant dans des contraintes de s'adapter à des situations telles que je viens de les dire là. Merci Dominique pour la suite. L'ensemble des enjeux, tant sanitaires, sociaux, économiques, représentent une situation finalement complexe. L'enjeu sanitaire est toujours là, beaucoup de préoccupations autour d'une circulation et encore résiduelle du virus. On a vu les différents clusters autour de nous, nouveaux mais pour l'instant maîtrisés. des protections fortes avec une anxiété à l'extérieur potentielle pour d'autres. D'un point de vue social, les relations qui ne sont pas faciles pour garder une distanciation, y compris familiale, amicale. Je l'ai vécu ce week-end avec des avis. Et puis au travail aussi, open space, mais reconfinement au travail. J'ai vu une entreprise il n'y a pas longtemps, un open space de six personnes. Pendant le confinement, ils ont continué à travailler, mais la direction a réparti les personnes dans des bureaux, des espaces qui étaient vides. Donc, on se retrouve dans une espèce de confinement à l'intérieur de l'entreprise même. Les salariés ne vont pas retrouver tout de suite leur open space préféré où ils avaient l'habitude de travailler ensemble. D'un point de vue économique, on a toute l'incertitude de la reprise partielle avant d'être complète de toute l'activité et donc les questions autour de la santé financière de mon entreprise. Voilà, donc ça reste un contexte complexe dans une vie sociale perturbée, des interrogations économiques aussi. Alors, la deuxième partie de ce webinaire, c'est un peu de théorie. En premier, des choses assez basiques sur les émotions, être capable de ressentir l'intelligence émotionnelle, financer la capacité à savoir ressentir, mettre des mots sur nos émotions et de pouvoir agir en conséquence de façon cohérente. Et j'ai pris un exemple, nous avons pris un exemple sur la peur l'émotion froide et au danger, à l'inconnu et les réactions potentielles face à la peur, c'est soit la sidération, soit la fuite, soit l'agressivité générée par l'instinct de survie. Le besoin auquel on fait face quand on a peur, c'est le besoin de sécurité. On peut faire référence à la pyramide de Maslow que beaucoup connaissent sans doute, le premier niveau qui sont les besoins physiologiques, le deuxième étant des besoins de sécurité avant de s'engager dans l'appartenance, dans la réalisation, etc. Et donc, avec les peurs qui peuvent être ressenties, y compris dans cette période qu'on a appelée aujourd'hui, on a besoin d'accompagner ses collaborateurs, ses collègues, en rationalisant les informations dont on dispose, donner toutes les informations disponibles, donner confiance aussi en montrant ce qui a été dit et ce qui a finalement été fait et observé, ce qui donne beaucoup de cohérence dans les messages rationnels à fournir pour un besoin de sécurité. Merci, Dominique. Pour la suite. La théorie organisationnelle de Berne, c'est un cadre de référence qui m'est cher et dans cette théorie, j'ai pris deux éléments parmi tant d'autres qui me paraissaient intéressants d'explorer dans cette situation aujourd'hui. C'est d'une part la culture dans les entreprises et d'autre part les rôles de leader. Dans la culture, je prends juste un aspect qui sont les aspects traditionnels, les valeurs, les codes de bonne conduite qui font que le contrat social est renforcé et donc l'appartenance est bien là dans les équipes, dans les groupes. On parle dans la TOB d'étiquette. Ces aspects valeurs, codes, si on se penche sur cette période, on peut s'interroger sur quelle est la culture de l'équipe, du groupe, de la structure, de l'organisation dans laquelle je suis et notamment cette culture autorise-t-elle l'expression des émotions telles que la peur, le doute, le droit à l'erreur ? Voilà. C'est intéressant de pouvoir se dire ça et de vérifier que cette culture autorise ça. Si elle l'autorise ça, la démarche est un peu plus facile dans les relations et dans la prise en compte des besoins de sécurité. Et puis, sur les rôles des leaders, la TOB identifie trois types de leaders. Le responsable, c'est celui qui est en poste, qui est légitime, le PDG, le DG, le responsable de l'équipe qu'on voit dans l'organigramme. Dans le fameux village gaulois, c'est Abra Raccoursix, vous repérez tous. Le leader effectif, c'est le leader qui est capable d'identifier des éléments clés stratégiques dans son environnement, dans son écosystème et qui est capable d'adapter, de faire une adaptation de l'organisation pour faire face à ces contraintes et ces éléments clés stratégiques. Dans le fameux village gaulois, vous avez tout de suite fait la référence à Astérix, sans doute. Et enfin, le leader psychologique, c'est celui vers qui on se tourne quand on a des problèmes relationnels. Voilà, vous aurez tous repéré dans le village gaulois, Panoramix, vers qui on se tourne, qui a la potion magique et grâce à ça, qui apporte toute la cohésion du village pour se battre contre les contraintes externes. Voilà, vous aurez repéré que le leader d'une équipe, d'un groupe, d'une structure, s'il dispose de ces trois types de leadership, il est assez puissant pour justement fournir des espaces protecteurs d'expression des émotions aux équipes, d'expression des préoccupations dans les équipes et capable de donner toutes les informations rationnelles liées aux éléments clés stratégiques qui sont compréhensibles et accepte les propositions, agit avec l'équipe, le groupe et permet de soutenir le groupe. Voilà. Je passe la main à Pierre-Antoine, spécialiste des facteurs humains. Merci, Philippe. Du coup, le facteur humain, pour rappeler rapidement, c'est une science qui s'applique depuis une quarantaine d'années à comprendre le comportement humain et à sécuriser les interactions entre les différents collaborateurs. Et le facteur humain, dans sa quête justement d'améliorer les choses pour les humains, a défini quelques outils et il y a un outil qui, à mon avis, en ce moment, prend tout son sens, c'est le debriefing. Et Philippe a parlé pendant un bon petit moment des leaders et le debriefing est justement un des outils clés pour un leader qui aura compris ses différents rôles et missions au retour de ses collaborateurs qui, ça lui permettra tout simplement de redevenir humain et puis de construire, que l'équipe construise ensemble sur le passé finalement, sur les points durs, les points positifs et arrive à améliorer la gestion peut-être également de situations qui pourraient se reproduire. Encore une fois, le debriefing, c'est un outil d'équipe, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble, même si ça sera sur l'idée ou la volonté du leader, parce que c'est quand même vraiment son rôle, c'est quelque chose où tout le monde va devoir participer, à la fois pour enclencher cette fameuse résilience, puisque le fait de parler du passé des traumatismes permet également de mieux les comprendre, de mieux les cerner. Et puis également, c'est recréer cette fameuse appartenance d'une équipe, c'est indispensable. Alors, comment est-ce qu'un briefing se fait ? Très rapidement, comment est-ce que se fait un briefing ? Déjà, il faudra prendre le temps de le faire correctement, de prendre en compte les aspects humains, puisque certaines personnes n'ont pas travaillé pendant deux mois, on n'est plus vraiment à un jour près, je crois. Et donc, du coup, je pense que ça peut vraiment valoir le coup de prendre le temps avec eux, de crever les différents abcès, peut-être aussi les différents ressentis qu'ils auraient pu avoir pendant ce confinement, peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'informations avec leur entreprise, etc. Bref, de bien essayer de construire sur les plaies et puis évidemment mettre en avant les côtés positifs. très important évidemment dans un debriefing qu'ils respectent évidemment la communication de l'entreprise, c'est indispensable puisque ça sera également un bon levier, en tout cas un bon vecteur de la communication, on va dire, de la direction qui peut être retransmise à l'échelle de tout un chacun par les managers ou les leaders dans le meilleur des cas. Merci. On va laisser maintenant la parole à Nathalie. Alors voilà, je vous présente une pratique qui pourrait effectivement être positive, c'est sans transition avec la partie théorique, vous verrez dedans votre propre analyse de cette pratique-là. vous l'avez constaté et nous le constatons encore tous les jours, beaucoup des interactions habituelles ont volé en éclats depuis l'ami mars. Ce qui fait de liant dans les relations de travail, les échanges informels, les perceptions d'humeur ou de stress et nos collaborateurs tout ceci a soit disparu car nous avons perdu de vue certains collègues ou ébrouillés par les mesures de distanciation. Essayez de comprendre au-delà du regard, le sourire ou l'expression du visage de votre collègue masqué, c'est quelquefois un peu compliqué. Par contre, la posture de management indirect et en tant que service support comme est souvent les fonctions QSE nécessite quand même une grande dose de relations et ce relationnel, en fait, je me suis rendu compte que comme il était absent, j'ai inventé la méthode Blabla. La méthode Blabla, tout est lié dans le titre. C'est de la méthode dans la démarche volontaire, structurée, organisée et c'est de la futilité dans le contenu, du temps au précieux d'échanges non ciblés sans objectif a priori, du temps, ce qu'on appelle le temps d'échange informel. Alors concrètement, listez les personnes avec qui vous aviez des discussions informelles à la cantine, au coin café, des personnes des autres services de l'organisation que nous n'avons pas croisés depuis des semaines mais qui peuvent vous être des apports précieux pour avancer dans vos objectifs. Deuxièmement, réservez un créneau dans votre agenda. C'est le genre de chose si on ne met pas méthode blabla pendant une demi-heure dans la semaine qui va tout de suite être effacée après la première intention. Et après, prenez des nouvelles, rôtissez patiemment les liens et investissez ce temps car il sera un trésor pour la vie. Un autre exemple d'une pratique qu'on a pu détecter c'est au sein du département de la Drôme. C'est moi qui vais prendre la parole pour le présenter. Il y avait deux exemples qu'on souhaitait vous partager. L'un, en termes de management au département de la Drôme au moment du confinement, il y a un groupe de projet qui a été mis en place avec les managers qui sont les DGA au département, différents autres managers de services. Ils ont travaillé en fait, l'idée c'était de recenser les pratiques qu'elles soient bonnes ou mauvaises et de capitaliser sur ce qui avait été mis en place pour créer des guides. Donc, ils ont fait des guides au format PDF, ils ont fait des guides au format vidéo qu'on pourra diffuser et des fiches pratiques qu'on pourra diffuser s'il y a des gens qui sont intéressés. L'idée c'est bien de ne pas avoir que les bonnes pratiques à ce moment-là, mais avoir à la fois les bonnes et les mauvaises et de pouvoir recenser un certain nombre de choses pendant la crise. Au moment de ce qu'on appelait le début du déconfinement ou aujourd'hui, naturellement, ce groupe aurait pu s'arrêter et finalement, les managers qui sont dans ce groupe se sont rendus compte qu'il y avait des niveaux de réflexion et de temporalité qui étaient très différents au sein des agents et que même des agents qui avaient vécu la même chose à titre professionnel dans la structure avaient des comportements différents, avaient des réflexions différentes, avaient des émotions différentes sur le fait de retourner en entreprise. Soit ça vient de leur caractère, de leur vécu, de ce qui s'est passé aussi peut-être dans leur vie personnelle et du coup, ils ont décidé de poursuivre aujourd'hui et demain ce groupe pour continuer à recréer du lien, pour continuer à analyser ce qui se passait au sein des équipes et des personnes, continuer à capitaliser sur toute la période aussi de confinement et arriver à se projeter sur l'avenir et la réorganisation qui pourra être mise en place par la suite. Ça, c'était un premier exemple. Le deuxième concerne en plus le volet communication et surtout la communication interne. Pendant le confinement, mais c'était quelque chose qui peut encore être une bonne pratique à partager maintenant, pendant le confinement, un mail était envoyé à absolument tous les agents pour les tenir informés des décisions qui avaient été prises en cellule de crise. Ce qui veut dire qu'en fait, la cellule de crise se réunissait tous les jours. Donc, un mail était envoyé systématiquement tous les jours au départ, puis ensuite deux à trois fois par semaine pour tenir informés tous les agents qu'ils soient ou non en activité. Il pouvait avoir des informations sur ce qui se passait au sein de l'entreprise, donc une entreprise, une communication assez institutionnelle. Et en parallèle, on va dire, une communication un peu plus tournée vers l'humain, la direction de communication a mis en place en fait, à interviewer des agents de services pour montrer comment on est sur un organisme public déjà la continuité de services et les adaptations de certains agents. Donc, l'exemple qui m'avait été donné notamment dans les collèges, les équipes qui cuisinent. Dans les collèges, les équipes ont continué à cuisiner pour les enfants des personnels soignants. Et du coup, il y a des interviews qui ont été publiées sur l'intranet pour tous les agents expliquant comment les équipes en cuisine avaient retravaillé pendant cette période-là en fait, avec tous les gestes barrières et tous les éléments sanitaires qu'ils devaient prendre en compte. Un autre exemple, et puis après, il y en avait tout un tas, donc après, je m'en arrêterai là. Ce que le département appelle les mineurs dans la compagnie, c'est beaucoup d'enfants migrants qui, en fait, avec la fermeture de toutes les boulangeries, pâtisseries, self et autres, ne pouvaient plus manger, étaient dehors et ne pouvaient plus se restaurer. Et du coup, le département a décidé d'ouvrir ses portes et les personnes des cuisines ont pu, du coup, alimenter des enfants qui se retrouvaient dans des situations assez compliquées. Et le fait d'interviewer tous ces agents dans ces moments-là, ça a permis parfois de découvrir des métiers qui étaient au sein des départements que les gens connaissaient à peine, finalement. Et c'est quelque chose qui a été fait à un rythme presque tous les jours sur l'intranet pendant le confinement. Et aujourd'hui, ils sont sur un rythme un peu plus allégé parce qu'ils ne peuvent pas faire ça non plus tout le temps. Mais ils peuvent aussi faire des interviews pour parler du télétravail. Il y a des collaborateurs qui sont arrivés pendant le confinement, donc les interviewer, voir comment ça se passe quand on est intégré dans une nouvelle entité pendant le confinement. Et ça permet, en fait, tout ça permet de créer du lien humain entre l'ensemble des personnes d'un organisme. Voilà. J'ai terminé pour cette pratique et je vais laisser la parole maintenant à Dominique Dess. Alors, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler d'humanisme uniquement sur cette slide. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je connais déjà la suite et vous verrez, il y a plein de trucs sympas à découvrir derrière. Donc, en clair, comment avoir une démarche humaniste ? Principalement, pour moi, c'est écouter les gens pour identifier, par exemple, les peurs dont a parlé Philippe Barbaza précédemment et comment écouter les gens ? Je dirais que hors crise, ce que j'ai qualifié d'étant avant ou après, c'est par exemple, de manière un petit peu officielle, avoir un registre de santé et de sécurité où tous les employés peuvent faire un signalement de ce qui ne va pas bien pour eux. Et puis, autre chose, c'est qu'en dehors de la crise, toutes les entreprises qui avaient déjà ces démarches-là, par exemple, avec des plans de reprise d'activité ou des plans de continuité d'activité, ont rebondi beaucoup plus vite et ça, on l'a vu dans beaucoup de secteurs. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir mettre en place dès que possible et surtout les faire vivre, ne pas attendre la prochaine crise qu'elle soit dans un an ou dans dix ans. Alors ça, c'est contexte hors crise. Maintenant, pendant la crise, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans le cadre de la démarche humaniste pour écouter les gens, c'est offrir un soutien psychologique parce qu'il y a des gens qui sont anxieux, qui ont peur et qui ont besoin d'échanger sur le sujet. Toujours en assurant la confidentialité et en s'appuyant sur des experts du domaine tels que ce qui a été listé médecin-coche et psy-psychologue. Et surtout, ce qui est très important, c'est de le faire savoir que ce n'est pas une démarche dans un petit coin pour certains, c'est vraiment à disposition de tous. Et ça, c'est très important de communiquer là-dessus. Et puis, bien évidemment, pendant la crise, c'est communiqué autour de la cellule de crise. Elle gère la crise, mais elle anticipe la reprise, les reprises d'activité. Et puis, pendant la crise aussi, pour pouvoir écouter toutes les personnes, c'est prévoir une espèce de répartition du temps de travail en présentiel, en télé de travail, mais qui soit consensuelle avec tout le monde, que tout le monde y trouve son compte et puisse échanger là-dessus et que tout le monde soit reconnu et existe dans cette démarche-là. Voilà ce que je voulais dire sur la démarche humaniste. Et je passe la parole à Robert Sangy. Oui, bonsoir à tous. Merci. Merci, Dominique. Donc, après tous ces exemples de bonnes pratiques que nous avons tous bien écoutées, nous devons maintenant tourner vers l'après. On a présenté ce petit schéma au départ et parlé de perspectives qui nous sont offertes. Alors, cette crise sanitaire a été, comme on l'a dit au début des Transparents, un traumatisme émotionnel pour chacun d'entre nous. Mais en tant qu'organisme vivant que nous sommes, nous avons su nous adapter. Nous nous sommes un peu surpris parce que cette démarche, c'est pour la plupart de nous, elle n'était pas innée ni préparée. Donc, la situation qu'on a naturellement amenée, c'est une découverte de cette compétence pendant cette crise. Aujourd'hui, dans cette nouvelle situation que nous vivons actuellement, où cette crise sanitaire se rajoute, comme il a été dit par Philippe, de réalité économique et sociale, nous devons nous adapter de nouveau avec des questionnements d'ordre, je dirais, existentiels. Alors, qu'est-ce que j'attends par existentiel ? On va se poser quelques questions. Savons-nous ce que l'on désire ? Première question. Voulons-nous continuer comme avant ? Ne devrais-je pas profiter pour changer ? Ai-je confiance en moi ? Pourrais-je toujours être aussi performant comme avant ? Autant de questions que l'on pourrait lister qui subsistent entremêlées d'angoisse et de peur. En résumé, nous souhaitons tous autre chose, c'est-à-dire que l'isolement nous a forcé à nous recentrer sur l'essentiel de notre existence. Il a été rappelé, l'humain et je dirais même la nature ont repris leur droit de cité dans notre société. Donc, une prise de conscience salutaire a donc émergé, celle de s'accomplir avec notre environnement, la nature et l'autre. Ça a été redit très clairement dans les témoignages. en osant et je dirais en se lâchant. Je lancerai la parole à Léa plus tard sur se lâcher prise. Pourquoi pas moi et pourquoi pas ensemble ? Autre question. Nous avons donc besoin pour nous réaliser de l'autre de souscrire à une approche émotionnelle qui est tournée vers le collectif avec un effet sur l'individuel. C'est composé sur quatre piliers que je donne avec les smilets, c'est-à-dire le soulagement, l'espoir, l'intérêt et la surprise. Après, nos réflexions, nous avons choisi la surprise comme moteur de cette adaptabilité pour mener à bien ces perspectives que l'on propose. Mais avant de rentrer dans ces perspectives, je voudrais donner un peu une définition sur la surprise. Qu'est-ce que la surprise ? Par définition, c'est une émotion qui est provoquée par une information ou un événement inattendu et la situation que nous vivons actuellement est bien l'illustration de cette émotion. Nous devons donc transformer cette surprise inattendue de cette crise sanitaire en une surprise salutaire d'accomplissement qui est synonyme de fierté, d'exactation, de joie et de satisfaction tant personnelle que professionnelle. Laissons-nous donc nous surprendre en apprenant aussi à surprendre. C'est tout l'enjeu qui nous est proposé. Je vous remercie. Je passe à Léa la slide suivante qui est déjà affichée. Bonjour à tous. Effectivement, je vais rebondir sur ce que Robert a dit. On a décidé dans cette partie perspective de faire un zoom sur cette émotion de surprise. Effectivement, elle va nous permettre de pouvoir réfléchir à mettre en place en tout cas des outils dans nos organisations qui vont être très intéressants pour aujourd'hui et pour demain. Finalement, on s'est posé cette question. Est-ce que la surprise, la surprise de ce confinement nous a pas permis de nous adapter de manière très positive ? Et pour ça, pour répondre en tout cas à cette question, on a décidé d'essayer de retracer, comme vous pouvez le voir sur la slide, un mécanisme auquel on pourrait s'attacher pour effectivement réagir face à la surprise de manière positive. On a tous été surpris en première étape par ce confinement. Finalement, en deuxième partie, on a dû être obligés d'accepter de ne pas maîtriser face à une situation qui nous a contraints. On s'est alors beaucoup requestionnés, comme Robert vous l'a dit juste avant, avec des questions assez existentielles. Et ce questionnement dans ce contexte complètement inhabituel nous a obligés à faire confiance à notre instinct. Donc là, à ce moment donné, on a vraiment dû être lâchés, enfin on a vraiment dû lâcher prise, effectivement, et faire confiance à notre instinct. Finalement, on a retrouvé beaucoup de personnes qui se sont vues se surprendre elles-mêmes par les progrès qu'elles avaient réalisés dans ce contexte-là. On a vu des personnes qui se sont redécouvert certaines compétences, certaines envies, et du coup, on s'est surpris, on a été fiers de nous, de par en tout cas de nouvelles compétences qu'on a pu voir se développer. Donc finalement, effectivement, on s'est construits, on s'est sécurisés dans ce contexte, et pour, in fine, aller s'épanouir avec les autres, se construire avec les autres. On est passé d'un événement individuel avec plusieurs processus dans lesquels on se sécurise pour aller vers un événement collectif et pour se construire dans un collectif et s'épanouir avec les autres. On a pris l'image du papillon, comme vous voyez sur la slide, qui, effectivement, se transforme, mute de manière très positive parce que le contraste est prenant. Effectivement, on passe on passe d'une larve qui est molle, qui n'est pas très esthétique, à un papillon bien plus épanoui, dynamique, beau, pour aller évoluer, voler dans un collectif. Donc finalement, la réponse à la question, la surprise, a-t-elle été un moteur d'adaptation dans ce contexte ? Eh bien, on peut dire qu'effectivement, oui, la surprise peut être un moteur d'adaptation, un moteur d'adaptation positif face à cette surprise. Je vais passer sur la slide suivante. Donc, là, on va continuer simplement avec un exemple, puis tirer de cet exemple des conclusions qui vont nous permettre de faire perdurer cette bonne dynamique. Donc, si on regarde sur la slide, la partie de gauche, donc, qui s'appelle « D'hier à aujourd'hui », on a un exemple assez concret d'une bonne pratique face à ce confinement-déconfinement. Donc là, on parle d'effectivement de la communication managériale. Hier, on a certains managers qui, je parle d'hier avant le confinement-déconfinement, on a certains managers qui étaient plutôt de type communicatif descendant, top-down. Et c'est vrai que ce sont des pratiques qui sont un peu complexes dans la dynamique d'une équipe. maintenant, on a eu des bonnes surprises pendant ce confinement-déconfinement où des managers se sont vus parler de sujets beaucoup plus humains en demandant effectivement si le confinement se passait bien, en demandant si les personnes n'étaient pas trop stressées à la reprise du travail, si les enfants étaient bien gardés. Et du coup, ça a donné des équipes bien plus soudées et impliquées. et en fait, c'est vraiment une dynamique que les leaders, donc les managers, ont pu mettre en place. Donc, on a ces bons exemples face à la surprise comme je viens de vous le présenter. Donc, avec tous ces bons exemples qu'on a pu voir lors de cette période un peu compliquée, il faut, je pense, enfin en tout cas, on pense qu'il faut vraiment qu'on puisse faire perdurer demain et après-demain cette dynamique pour aller collectivement vers la découverte de quelque chose de nouveau. Il faut pouvoir, enfin, il faut que les leaders puissent garantir cet état d'esprit, aller vers quelque chose de nouveau sans en avoir peur, que ce soit les directeurs généraux, les managers ou même de manière individuelle, pour faire perdurer cet état d'esprit, il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes. Par exemple, se challenger et challenger les collectifs ou encore apprendre à prendre des risques maîtrisés. Comme l'a dit Robert tout à l'heure, donc lâcher prise, accepter de ne pas tout maîtriser et bien évidemment sortir de sa zone de confort. Donc, voilà un petit peu ce sur quoi on va pouvoir agir demain individuellement et collectivement pour pouvoir, en tout cas, agir ensemble pour nous surprendre encore et encore face aux différents aléas et aux différentes phases de déconfinement qu'on va devoir en tout cas subir. Pour conclure, du coup, pour faire une synthèse en tout cas de la perspective sur cette émotion de surprise et pour vous ouvrir la réflexion sur cette émotion, on peut dire que l'émotion de surprise nous pousse à la positivité à la fois individuelle et collective pour un accomplissement émotionnel tel que la fierté, l'exaltation, la joie et la satisfaction. Alors, continuons comme ça. Audrey, tu n'as pas ton micro. Pardon, excusez-moi. C'est bon. Merci beaucoup Léa et puis merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Je vais arrêter l'enregistrement et ça va nous permettre d'avoir un temps d'échange pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez à nos intervenir.